Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour le genre de vidéo que j'aime le plus tourner donc on va parler sorties et plus particulièrement des sorties du mois d'avril qui m'intéressent le plus parmi les titres dont je vais vous parler il y en a deux que j'ai déjà reçu en service presse mais que je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo aussi il faudra attendre la prochaine donc qui sera le book haul du mois de mars et pour ceux qui me suivent sur Instagram vous les aurez de toute façon peut-être déjà vus mais voilà pour ceux qui ne me suivent pas là-bas il faudra patienter un petit peu plus pour savoir lesquels j'ai déjà reçu le premier titre dont je vais vous parler il sort officiellement le 3 avril pour quelques chanceux qui se sont rendus notamment à Livre Paris vous avez peut-être déjà craqué donc j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo qui commence à dater qui date du début de l'année donc il s'agit du premier tome des héritiers d'Igashi c'est Okami Hime de Clémence Godefroy donc il sort le 3 avril aux éditions du Chat Noir c'est un titre que j'ai repéré évidemment pour tout le côté japonisant et légende qui ressortait mais évidemment c'est la couverture qui a commencé par m'attirer et elle est vraiment magnifique, je la trouve très très belle j'ai relu le résumé là tout de suite avant de vous annoncer cette sortie-ci mais je ne vais pas vous dire de quoi parle le livre parce que ça me paraît un petit peu compliqué de remettre les choses dans leur contexte si vous voulez ce que je sais c'est que c'est un titre par exemple qui peut être très très bien à lire pour le Spring Flower Challenge pour ceux qui ont besoin d'idées pour la catégorie cerisier en fleurs et c'est un titre qui suit notamment un jeune homme qui va vouloir prouver sa valeur au combat il est aussi question de familles d'esprits animaux qui ont été décimés qui sont donc en voie de disparition bref il y a plein plein de choses dans le résumé qui m'ont interpellé je ne sais pas si je vais craquer tout de suite si je vais l'acheter en papier ou en numérique en tout cas c'est clairement un titre que j'ai dans un coin de ma tête et je ne pense pas qu'il va s'en aller de si tôt on reste au 3 avril sort aux éditions Pika le 4ème tome de l'atelier des sorciers de Kamome Shirahama un 4ème tome qui va encore coûter cher parce que moi j'achète les versions collector pour l'instant les éditions Pika font à chaque fois un tome collector qui me donne très très envie de craquer je ne sais pas si ça va durer ça va commencer à faire cher la série mais c'est vrai que leurs éditions collector sont vraiment de toute beauté de cette série j'ai lu les tomes 1 et 2 le premier tome avait été un coup de coeur le deuxième non mais bon je l'avais aussi énormément aimé je n'ai toujours pas lu le tome 3 je ne sais pas vraiment pourquoi mais voilà après tout dépend aussi de mes envies du moment quand je regarde ma pile à lire manga je regarde ce qui me tente et bah parfois certains passent avant d'autres tout simplement donc là vraiment c'est une sortie que j'attends avec grande impatience et bah la couverture du tome 4 est aussi jolie que celle des autres tomes vraiment cette série vend du rêve déjà ne serait-ce que visuellement parlant mais l'intérieur est aussi très très bonne on continue toujours au 3 avril sort aux éditions Flammarion celle du milieu de Kirstie Applebaum c'est un titre alors la couverture m'a pas mal interpellée je suis allée lire le résumé et c'est tout à fait le genre de récit qui me correspond que j'aime beaucoup même si peut-être pour certains ça paraîtra un petit peu déjà vu et finalement ce genre de récit ça a peut-être fait son temps donc dans ce roman en fait on est dans le futur le monde est en guerre et une communauté a décidé en fait de se couper de ce monde violent ils sont revenus à une vie un petit peu plus simple très tournée vers l'agriculture les aînés des familles qui habitent ce village sont envoyés à la guerre pour protéger ce dernier entre autres et leur famille l'héroïne qu'on va suivre en fait un beau jour va rencontrer une fille de l'extérieur et à partir de ce moment là tout va changer dans ce récit même si c'est vrai que les bases sont finalement très souvent communes surtout en young adult j'aime assez le postulat de départ et de voir ce qui peut être fait autour finalement voir cette jeune fille qu'on va suivre qui vit dans ce village je pense depuis toujours et qui va rencontrer quelqu'un de l'extérieur qui va je suppose ébranler toutes ses certitudes voir un petit peu comment l'aspect psychologique va être traité comment tout ça va finalement se passer dans la tête de l'héroïne comment tout va se traduire dans l'histoire moi ça me plaît beaucoup donc voilà même si le postulat de départ est franchement pas original et assez déjà vu même si le contexte est un poil différent en tout cas du résumé que je lis voilà j'ai envie quand même de voir je suis assez curieuse on bascule au 4 avril les deux sorties des éditions Lumen m'intéressent énormément et le premier c'est La Muse des Cauchemars donc le tome 2 du Faiseur de Rêves de Laini Taylor avec encore une fois une couverture sublime avec d'autres personnes on s'était posé la question à savoir si les éditions Lumen allaient reprendre la belle couleur rouge qui est utilisée pour la version runale donc pour la couverture et bah non en fait ils ont choisi du bleu encore une fois vraiment c'est un titre qui me tente énormément je ne vais très certainement pas attendre de le lire il est d'ores et déjà prévu tout début avril j'espère pouvoir vous offrir mon avis en tout cas sur le blog pour sa sortie peut-être pas ça va me paraître coton parce que j'ai des choses qui se sont goupillées la semaine prochaine qui n'étaient pas prévues au départ mais à voir mais vraiment La Muse des Cauchemars fait partie de ces livres que j'attends le plus en tout cas dans ce premier semestre de l'année 2018 et je suis tellement contente qu'ils sortent et vraiment vraiment hâte de voir tout ça un petit peu j'ai un petit peu les jetons parce que j'ai peur de je sais pas qu'il y a un quoi que j'aime pas voilà comme d'habitude mais je vais me lancer sans a priori c'est sûr et dans l'optique de passer un bon moment en tout cas je l'espère très fortement la seconde sortie donc du mois d'avril des éditions Lumen c'est Les Orphelins de Métal de Podraig Kenny je suis pas sûre que ça se prononce comme ça mais c'est un titre jeunesse en fait dès que j'ai vu la couverture la couverture française qui est différente de celle originale je l'ai trouvé mais absolument magnifique les couleurs l'ambiance qui se dégage tout de suite ça m'a attirée ça m'a interpellée et vraiment au niveau du résumé donc on est dans un titre jeunesse j'ai très envie de titre jeunesse en ce moment et j'ai pas forcément envie de vous parler du résumé parce que vu que j'espère le lire très bientôt voilà j'ai pas trop envie d'en savoir plus tout ce que je sais c'est qu'on suit un personnage qui n'est pas forcément humain il me semble quoi qu'il en soit ça fait vraiment partie de ces titres voilà qui m'intriguent beaucoup et c'est un one shot aussi donc pour ne rien gâcher voilà moi je sais que quand j'aurai lu ce livre je vais pas me lancer dans une série donc j'aurai pas de suite à attendre et ça ça fait quand même du bien ensuite on passe au 10 avril sort aux éditions le royaume de pierre d'angle le tome 1 l'art du naufrage de Pascal Kivigé c'est un titre alors bah dès que j'ai vu la couverture tout de suite bah j'ai voulu en savoir plus tout simplement le résumé et un poil bateau je trouve mais je reste quand même intriguée en fait on suit un prince qui a sillonné les mers pendant 2 ans et il a envie de retourner chez lui donc de retrouver son père son père qui veut voir son fils régner lorsqu'il sera décédé sauf que sur le chemin du retour en fait ce prince va croiser une personne une jeune fille il me semble une esclave en fuite et en fait tous les deux vont devoir faire face au danger qui guette pierre d'angle voilà enfin le résumé pas très très explicite je vous avoue mais l'histoire d'un prince d'une esclave je me dis pourquoi pas la couverture est quand même hyper intrigante moi il y a ce loup qui est dessus qui me parle beaucoup vous savez que j'aime beaucoup les loups et ouais non franchement ça me dit bien encore une fois il y a toute une atmosphère qui se dégage de la couverture qui me parle beaucoup et même si le résumé semble bateau il y a quand même quelque chose qui me retient voilà il y a quand même quelque chose qui m'accroche donc j'ai envie d'en savoir plus on passe au 11 je vais vous parler d'une trilogie une trilogie que j'ai déjà lue mais vu qu'elle commence à dater et que là Michel Laffont la sort en poche avec de toutes nouvelles couvertures j'ai eu envie de vous en reparler parce que c'est une série qui m'a marquée il y a quelques années que j'ai trouvé bien fichue et bah je trouve que cette sortie ça va lui redonner un second souffle si je puis dire et elle vaut vraiment le coup voilà malgré peut-être le côté un petit peu classique malgré le fait qu'elle date un petit peu il y avait quand même de très très bonnes idées derrière il s'agit de Intuition de Rachel Ward j'aime vraiment beaucoup beaucoup les couvertures qui ont été faites normalement donc les trois tomes si pas de changement devraient sortir tous à la même date dans cette série des tomes 1, 2 et 3 on ne suivait pas toujours les mêmes personnages dans le premier tome on suit une héroïne et on change de personnage dans les tomes 2 et 3 de l'histoire donc le principe est le même quand même dans les trois tomes on suit un personnage qui peut voir en fait la date la date de mort des gens qui est affichée sur leur tête et de cette idée simple l'autrice avait fait quelque chose de vraiment vraiment bien fichu de péchu donc dynamique et si le tome 1 est plutôt moyen je vous l'avoue dans les tomes 2 et 3 l'univers les idées de l'auteur elle creuse un petit peu tout ça elle va un petit peu plus loin et franchement les tomes 2 et 3 étaient très très bons donc voilà avis aux intéressés là ça sort en poche ça sort à petit prix si vous n'aviez pas eu l'occasion de lire cette série il y a quelques années là c'est vraiment l'occasion justement on bascule au 16 avril sort aux éditions j'ai lu le premier tome de la série Ombre et Mystère il est sous-titré envoûté c'est écrit par Jennifer L. Armandrout je vous avoue que je ne sais pas si c'est de la simple romance new adulte ou romance tout court d'ailleurs ou si c'est de la romance paranormale j'ai pas voulu trop en savoir plus mais ça m'intéresse pas spécialement j'ai déjà lu quelques livres de l'autrice même si je commence à accumuler un retard absolument indécent mais voilà je note quand même les titres qui sortent tels et ici j'ai pas voulu trop trop lire le résumé tout ce que je sais c'est que l'intrigue se déroule au coeur du Bayou et ça tout de suite je me suis dit tiens c'est pas le genre d'univers d'atmosphère que je côtoie énormément et ça peut être ça peut faire la différence est-ce que ce sera très poussé dans le récit ça se trouve absolument pas mais là sur le papier bah ça amène une petite différence que je trouve très très appréciable on passe au 18 avril sort aux éditions Ozu la malédiction du serpent de mer de Sigrid Renaud il y a une phrase en fait qui a totalement fait la différence quand j'ai lu le résumé il est dit que l'héroïne qu'on va suivre découvre qu'elle abrite l'âme de la reine des serpents de mer comment vous dire que tout de suite je me suis dit en plus la couverture dévoile un univers qui tout de suite je me dis voilà ça va me permettre de découvrir encore de nouveaux horizons vu que j'aime ça bah voilà mais peut-être aussi de voir une mythologie différente enfin en tout cas des idées différentes à voir un petit peu comment tout ça va être traité mais outre ce point de l'histoire qui est noté dans la quatrième de couverture on parle de pirate aussi voilà j'aime beaucoup les histoires de pirate donc celui-ci me tente quand même pas mal on reste au 18 sort aux éditions pocket jeunesse un jour plus que parfait de Crystal Sutherland je ne suis pas certaine que la couverture soit définitive même si je la trouve super jolie assez fun je dois dire et c'est très différent d'ailleurs de l'autre titre de l'autrice qui était paru là nos coeurs en désaccord je crois la couverture blanche avec des poissons je la trouve un petit peu différente mais dans le même esprit quand même je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi quoi qu'il en soit ici le résumé m'a hyper emballé dans ce récit donc tous les membres de la famille de notre héroïne souffrent d'une phobie de manière atroce une phobie qui apparemment peut les mener à la tombe je ne vais pas vous dire de quoi souffrent les membres de leur famille c'est écrit dans le résumé et notamment dans le billet qui est sur mon blog pour la petite info comme d'habitude j'oublie très souvent de le dire mais je fais des billets sortis tous les mois sur mon blog et donc je vous les mets en barre d'informations vous pouvez aller suivre les liens si ça vous intéresse je fais un billet général je fais les sorties j'ai lu et les sorties Milady donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir tout ça pour en revenir au principal tout le monde dans la famille de notre héroïne souffre d'une phobie donc sauf elle en fait jusqu'au jour où elle va rencontrer un garçon je vous laisse imaginer la suite de l'histoire voilà c'est dit dans le résumé mais je ne vais pas le dire en vidéo le principe me plaît vraiment beaucoup beaucoup j'espère vraiment que dans ce récit on verra autant être héroïne que finalement la phobie des membres de sa famille qu'on n'aura pas une histoire trop auto-centrée sur l'héroïne que les personnages secondaires auront aussi une certaine importance parce que j'avoue que autant son cas elle m'intéresse que autant le cas des membres de sa famille m'intéresse aussi donc voilà on est toujours au 18 avril sorte de manga le tome 11 de Bright Stories de Kaoru Mori je me suis replongée dans cette série l'année dernière j'avais accumulé du retard et j'ai voulu recommencer enfin poursuivre la série j'ai commencé à reprendre un tome et j'ai pas pu m'arrêter j'ai lu la suite très très vite jusqu'à rattraper mon retard à mon plus grand désespoir et parce que maintenant évidemment on a rattrapé le rythme de publication japonaise donc les tomes mettent des plombes à sortir mais le tome 11 sort même si j'ai pas forcément eu énormément à atteindre non plus mais évidemment je suis très très contente que ce 11ème tome sorte Bright Stories ça fait partie de ces séries de manga de mes séries un petit peu chouchous qui sont tellement pleines de richesses qui sont tellement c'est des petits bonbons à lire oui et non mais c'est des c'est un petit c'est mon petit plaisir coupable voilà dans les mangas ça fait partie de ces séries petit plaisir coupable c'est tellement beau et tellement agréable à lire c'est un moment hors du temps un petit peu poétique mais aussi très ancré dans une certaine réalité bref j'adore cette série ici et de la même mangaka sort Shirley le tome 1 qui était paru déjà il y a quelques années chez Kurokawa mais j'ai peur en fait que mes souvenirs me jouent des tout mais de ce que j'avais lu de ce que je me souviens c'était que Shirley mais c'est peut-être moi aussi qui ai mal interprété les choses était un petit peu lié à Emma donc de la même mangaka que c'était un personnage qu'on suivait dedans ou enfin qu'on retrouvait dans Emma je ne sais plus sincèrement j'ai peur de dire des bêtises donc peut-être que je confirmerai tout ça quand j'aurais lu Shirley quoi qu'il en soit je pense peut-être lire Emma d'abord j'ai les tomes depuis très longtemps j'ai toujours pas lu mais voilà donc en tout cas cette sortie me tente beaucoup la dernière sortie en date du 18 pas la dernière sortie de cette vidéo c'est Iscari le tome 1 Achatueuse de Dragon de Kristen Sicarelli c'est ce livre là dont je vous avais aussi déjà parlé dans une ancienne vidéo ça c'est la couverture donc originale j'avais espoir que Gallimard la reprenne tout en n'étant pas convaincu qu'il la reprenne je sais pas c'était pas trop trop leur genre de couverture en fait et finalement ils ont fait une création totalement originale ce dont je ne suis absolument pas contre du tout si j'aime l'esprit de la couverture je suis pas très très fan de ce qu'elle dégage je suis pas très très fan on va dire du style de l'illustrateur plutôt voilà elle me parle pas beaucoup tout en me parlant un petit peu quand même parce que forcément j'aurais vu dans le titre Dragon et j'aurais vu un dragon sur la couverture évidemment que je me serais retournée derrière mais est-ce que ça aurait provoqué un achat je ne sais pas voilà je ne sais pas malgré le fait que ce soit un titre qui me tente énormément je ne suis pas sûre que je l'achèterai neuf très certainement en occasion à voir sinon j'attendrai de le trouver en bibliothèque mais à voir voilà après les avis feront la différence et je ne sais pas du tout ce que je vais faire voilà tout simplement mais c'est évidemment une sortie que je vous présente parce qu'elle me tente énormément le 24 avril sort aux éditions Bayard Jeunesse Magic Kids le tome 1 de Nell Neil Patrick Harris peut-être que ce nom vous dira quelque chose puisque c'est l'acteur du même nom tout simplement je n'ai pas spécialement d'a priori ni quoi que ce soit je ne suis pas spécialement fan de cet acteur ce n'est pas non plus pour ça que j'ai envie de lire son roman absolument pas mais c'est parce que toujours dans l'optique de j'ai envie de lire des titres jeunesse j'ai besoin d'idées celui-ci m'a aussi énormément interpellée à cause de la couverture et le résumé évidemment voilà tout simplement dans ce récit en fait notre jeune héros qu'on suit est doué pour les tours de magie il a un véritable don et son oncle l'exploite pour voler les gens sauf qu'au bout d'un moment il va dire stop il va s'enfuir il va atterrir dans une fête foraine sauf que là aussi il se rend compte qu'on arnaque les gens et de fil en aiguille il va finir par rencontrer un groupe d'adolescents qui comme lui ont des dons enfin en tout cas sont très doués en magie et ensemble ils vont essayer de déjouer les tours des méchants en tout cas de punir les méchants si vous voulez et j'avoue que le contexte de l'histoire me parle beaucoup ça m'intrigue énormément ça me tente aussi énormément donc voilà je suis très très tentée par cette sortie la dernière aussi dont je vais vous parler est datée au 25 avril c'est un manga c'est le tome 9 de la série Arte de Kei Okubo une série qui fait partie de celle dont j'ai accumulé le retard et à ma plus grande honte parce que j'aime énormément cette série c'est vraiment une série que je vous recommande très très souvent enfin en tout cas que j'ai souvent recommandé peut-être moins ces derniers mois mais c'est une très très belle série que j'assimile aussi énormément à Bright Stories dans les dessins dans l'histoire il y a quand même pas mal de ressemblances après les univers sont totalement différents mais on ressent qu'il y a quelque chose voilà de commun assez de séries et l'héroïne aussi est juste top voilà Arte c'est un excellent personnage ça fait partie de ces héroïnes à rencontrer si vous êtes amateurs de manga si vous aimez les seinen les histoires un petit peu tranches de vie avec de très très chouettes personnages faut foncer voilà faut foncer du coup voilà j'en ai terminé avec cette vidéo j'espère que vous l'aurez appréciée je vous remercie de l'avoir regardée n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez repéré pour le mois d'avril je vous souhaite maintenant de belles lectures une belle journée et je vous dis à la prochaine ciao ciao further à Sous-titrage ST' 501